Bonjour et bienvenue sur ProcrastinaWatt, c'est Marion qui vous parle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gestion du temps et plus exactement, vous expliquer pourquoi la gestion du temps est un faux problème. La gestion du temps est un des sujets les plus en vogue en ce moment. Je pense que si vous tapez sur Google, vous allez voir pléthore de réponses. On y associe très souvent les termes efficacité et productivité qui ne sont pas des gros mots, c'est promis. Ça dépend en fait de ce que vous en faites. Donc on part du principe que l'individu souhaite gérer son temps afin d'être plus efficace et donc plus productif. Je ne vais pas contredire totalement cette théorie, mais elle semble quand même biaisée d'une part et d'autre part, selon moi, elle n'offre qu'une vision partielle de l'intention du susnommé individu. L'efficacité et la productivité peuvent être le but recherché, mais ce n'est certainement pas le seul intérêt ni le seul objectif de cette quête d'une meilleure utilisation du temps. Donc laissez-moi vous expliquer pourquoi je ne crois pas à la gestion du temps. Oui, parce que derrière ce titre, un peu accrocheur et terriblement vendeur, il se cache une vraie théorie que j'ai développée dans ma tête. Cette théorie, elle est double. Donc elle est un peu philosophique et surtout très pratique. Donc de manière philosophique, enfin c'est une philo de fin de soirée, c'est pas une philo d'agrègue. Donc je vous dirais bien que le temps ne se gère pas. Il coule, il s'écoule, c'est même un peu poétique. Il passe inexorablement, quoi que vous fassiez, et peu importe la manière, pardon, dont vous vous agitez, plus ou moins désespérément ou efficacement. Le temps n'existe pas, seul le présent existe, le passé n'est plus et le futur n'est point encore. Je vous avais prévenu que ce n'était pas quand même de la philo de compète. Donc je ne vous apprendrai rien de neuf en vous rappelant que le rapport au temps et sa perception, surtout, sont des éléments extrêmement subjectifs. Les minutes ne semblent pas s'écouler de la même manière quand vous êtes en bonne compagnie, avec des amis en train de manger et de boire des coups, ou bien quand vous assistez à la réunion la plus pénible ever. Vous voyez à peu près de quoi je parle, je pense. Donc le temps, c'est véritablement le sable qui s'écoule dans le sablier. Nous n'avons pas de prise sur lui, il ne nous appartient pas. Il nous coule entre les doigts et il possède par contre cet immense pouvoir de tous nous mettre sur un pied d'égalité. Il y a 24 heures par jour pour tout le monde, soit 1440 minutes, soit 86400 secondes pour tout le monde. Donc le temps ne se gère pas au sens propre, comme on pourrait le faire par exemple avec un dossier, une urgence ou un projet. Vous ne pouvez pas l'optimiser ou l'accélérer, donc véritablement vous ne pouvez pas le perdre en fait. Le temps ne peut pas être plus ou moins rentable en soi. C'est pourquoi je trouve cette expression de gestion du temps ou de gérer son temps qui est pour moi philosophiquement très mal choisi. Mais trêve de philo, c'est fini pour aujourd'hui. De manière plus pratique et concrète, ce qui vous intéressera probablement un peu davantage, cette expression vous induit en erreur, vraiment, sérieusement. Il n'est pas question d'une gestion du temps, mais d'une utilisation du temps. Vous ne gérez pas les 24 heures qui sont, étaient et resteront à jamais les mêmes 24 heures tous les jours quand vous recommencez votre journée. Mais vous pouvez gérer l'utilisation que vous faites de ces 24 heures. Alors je vous imagine assez bien en train de me dire « Oui Marion, mais là tu pinailles en fait, c'est une affaire de vocabulaire, gérer son temps, utiliser son temps, c'est du pareil au même, juste une histoire de mots. » Alors oui, mais non. D'abord, je suis très attachée au mot. Et surtout, c'est que derrière le mot, il y a des concepts et des idées et qu'on ne les interchange pas sans raison. Gérer son temps, c'est une quête qui s'avère vaine, un combat perdu d'avance. Il n'y a pas à gérer quelque chose qui nous échappe et dont on ne contrôle rien. En revanche, mieux utiliser son temps, ça, c'est dans nos cordes d'être humain rusé et facétieux. Mieux utiliser notre temps nous amène à nous questionner sur l'usage que nous avons envie de faire de notre temps. Et c'est bien là, selon moi, que ça devient passionnément intéressant. Donc je pourrais rajouter un petit roulement de timbre à cet instant-là, juste pour le plaisir, parce que finalement, toute la question est là. La question, c'est le temps ne m'appartient pas, mais l'usage que j'en fais m'en revient presque intégralement. Donc, qu'est-ce que je décide de faire de mes journées ? Qu'est-ce que je décide de faire de ces 24 heures par jour ? C'est 1440 minutes et c'est 86 400 secondes. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que je décide d'en faire ? Le temps ne se gère pas. Donc, ce qui se gère, c'est ce que je vais faire de ce temps et dans quel ordre je vais faire ces choses-là. La gestion du temps, avec tout, c'est donc vilain guillemets puisque je n'aime pas beaucoup. La gestion du temps, c'est donc une gestion des priorités, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Et là, normalement, du coup, ça fait comme un feu d'artifice dans votre tête. C'est une gestion des priorités. Il ne s'agit donc pas tant de gérer le temps que d'apprendre à choisir ce qu'on fait de son temps. De choisir plutôt que de subir ce défilé de secondes, de minutes, d'heures, tout y quanti. L'idée ici, c'est donc de reprendre le contrôle, de débrancher le pilote automatique de vos vies, de reprendre la main sur votre utilisation de votre temps, sur ce que vous en faites et donc sur vos priorités. C'est sur ça qu'il faut véritablement s'interroger et pas tant sur comment gagner du temps ou comment ne plus en perdre. Il y a une métaphore développée par un auteur célèbre qui s'appelle Stephen Covey dans son livre « Priorité aux priorités », donc c'est assez limpide, que je voudrais partager avec vous. Il explique que pour guider vos vies, vos choix, vos décisions, vous devriez toujours suivre votre boussole plutôt que votre horloge. Il nous parle de boussole d'un côté et d'horloge de l'autre. Donc cette métaphore, selon moi, elle est très parlante. Je vais la développer assez brièvement. La boussole, c'est ce qui est important pour vous. C'est ce qui guide vos vies, votre conscience, vos valeurs, vos principes. La boussole, elle permet donc, de manière assez claire, c'est ce qu'elle fait dans la vraie vie, de garder le cap, et là en l'occurrence, donc le cap de vos objectifs, de vos priorités, ceux et celles que vous vous êtes fixés. L'horloge, c'est plus proche de la montre, ce sont les rendez-vous, les échéances, les objectifs et les activités, ce que nous faisons et comment nous utilisons notre temps. Donc quand vous réfléchissez à comment mieux utiliser votre temps, à comment optimiser quelque part l'usage de votre temps, il faut utiliser votre boussole. Toujours la boussole. Donc quand on parle de mauvaise gestion du temps, je ressors mes guillemets, c'est souvent une confusion, une divergence entre la boussole en fait et l'horloge. Ce que nous faisons n'est pas ou n'est plus au service de ce qui est le plus important dans nos vies, n'est plus au service de nos priorités, quand on va se laisser happer par les urgences, et que du coup on finit par perdre de vue ce qui est important. L'essentiel, c'est donc de savoir ce que vous voulez, quelles sont vos priorités, donc dans quelle direction pointe votre boussole de vie, pour définir ensuite vos activités, comment vous allez utiliser l'horloge. Le décalage entre les deux peut être assez douloureux et épuisant, c'est une sorte de battle intérieur. Donc quand c'est l'horloge qui drive votre vie, vous pouvez avoir l'impression de passer votre temps à gérer des situations de crise en fait, à répondre à des urgences, à éteindre des feux. Alors ces feux parfois ce sont les vôtres, et assez souvent ce sont les feux que les autres vous imposent, ils vous imposent aussi leurs urgences, en plus de celles que vous collez, déjà tout seul. Pour faire bref, donc même si c'est un poil réducteur, j'en conviens, dans nos vies nous répondons à deux types d'injonctions, l'urgence et l'important. L'essentiel, vous l'aurez compris, c'est de faire attention à ne pas faire passer l'urgent au détriment de l'important. Il ne faut pas que l'urgent prenne le dessus, sinon vous perdez de vue votre boussole, vos priorités. Dans l'organisation de notre temps, nous utilisons souvent l'horloge. Ça nous permet effectivement d'être très efficace et d'aller plus vite, mais cela peut aussi nous amener à avancer plus vite dans la mauvaise direction, en réalité, si vous n'avez plus de boussole pour guider votre direction. Donc pour avancer dans la bonne direction, il est donc préférable d'utiliser la boussole. Stephen Covey, donc toujours le même auteur, nous rappelle que pour atteindre sa destination, il vaut mieux marcher avec le bon cap plutôt que de courir dans une mauvaise direction. C'est donc là que se joue le super pouvoir de la boussole sur l'horloge, selon moi. Alors dans notre société, pour être tout à fait honnête, le fait d'être toujours très busy, d'avoir un agenda bien rempli et de dire qu'on est débordé, c'est assez valorisé. Nous avons développé une sorte d'addiction à l'urgence qui nous donne le sentiment d'être vivant, important, voire même d'être accompli. À long terme, toutes ces tâches urgentes n'ont souvent pas beaucoup de valeur et n'apportent pas une véritable et profonde satisfaction. Contrairement à l'important, vous en doutez. Donc pour sortir de la tyrannie de l'urgence, il faut focaliser son attention sur les choses qui sont importantes. Alors sans succomber en contrepartie à la tyrannie du planning. Planifier pour sortir des urgences, c'est bien, mais ne succombons pas à cette tyrannie de l'autre côté. La connaissance de nos valeurs et de nos principes, donc notre boussole, elle nous aide à choisir à chaque moment la bonne priorité. Donc ça nous permet de savoir s'il faut rester fidèle au planning ou s'en écarter un peu, l'ajuster pour laisser place à une nouvelle opportunité qui pourrait arriver. Une opportunité, je n'ai pas dit une urgence. Selon moi, c'est seulement et uniquement quand vous avez défini assez clairement vos priorités que vous pouvez ensuite réfléchir à combien mieux organiser votre temps pour y parvenir. Ça marche dans ce sens-là. Il existe des techniques et des tips et j'en ai plein pour être plus efficace, mais encore une fois, il faut savoir vers où aller en premier lieu. Ça ne sert à rien d'y courir si vous ne savez pas vers quoi vous courez. Donc c'est dans cet ordre-là que doivent se faire les choses pour que ce soit pertinent à long terme. Appliquer des méthodes donc appelées de gestion du temps sans avoir réfléchi profondément à vos priorités, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Petit adage de grand-mère à l'EHPAD, mais j'aime bien. Donc pour conclure, l'organisation est un facteur d'équilibre, d'efficacité, selon moi. Elle nous offre liberté et sérénité, mais elle doit rester à notre service. C'est vous qui commandez. L'organisation n'est qu'un outil. Ce n'est pas une fin en soi, bien sûr. Vous ne devez pas être prisonnier de votre organisation. Elle doit vous libérer, au contraire. Si vous souhaitez savoir comment évaluer et séparer ce qui est important de ce qui est urgent dans vos vies, parce que c'est peut-être à ce moment-là la question que vous vous posez, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous parlerai de la matrice d'Eisenhower. Oui, je sais, ça en jette pas mal et c'est assez sexy comme nom. A bientôt !